Au menu du Daily de ce 19 octobre, on va commencer avec la hausse des prix de Netflix. On enchaînera avec les conséquences du rachat d'Activision Blizzard King sur Xbox et sur le marché au global. Et on terminera sur un peu d'e-sport avec une super nouvelle pour les supporters de la K-Corp. Le Daily, c'est parti. On n'arrête plus les services par abonnement qui ont massivement profité de ces années difficiles pour augmenter leurs prix, toujours petit à petit. Les abonnements de jeux, de musique, de cinéma et de séries ont subi cette politique et Netflix n'a pas dérogé à la règle. La boîte qui diffusait ses résultats pour le dernier trimestre, ce 18 octobre, en a aussi profité pour annoncer à ses investisseurs que la facture allait augmenter pour le public. Sans délai, deux formules ont donc augmenté leurs coûts, fixés 2 euros plus cher par mois en France. Cela touche les formules essentielles et premium qui passent respectivement à 10,99 pour l'essentiel et 19,99 pour le premium. Alors attention, ce n'est pas un traitement de faveur, le Royaume-Uni va y avoir droit. Et plus étonnant, les Etats-Unis aussi, pays généralement pas mal préservés des hausses d'abonnement. Netflix se défend et justifie cette hausse de prix en déclarant à ses actionnaires que la plateforme gagne en valeur et que donc c'est logique de demander de temps en temps une plus forte cotisation chez ses abonnés. Les actionnaires peuvent donc se frotter les mains, leurs revenus vont en toute logique bondir et l'année 2023 a déjà été une très bonne année d'ailleurs. Ces derniers mois, il y avait beaucoup d'inquiétudes et de rumeurs comme quoi Netflix allait s'écrouler en interdisant le partage de mots de passe, une pratique détournée qui avait permis d'installer le service chez énormément de personnes qui se partageaient le même compte. L'interdiction du partage, loin de motiver les foules à se désabonner, a amené en revanche une énorme quantité de nouveaux abonnés. La masse de clients Netflix a bondi ce trimestre de 10% pour atteindre 247 millions de clients, comme le relève le Parisien. Les résiliations quant à elles sont d'après l'entreprise à un niveau assez faible. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Dites-le nous dans les commentaires. Allez, petite pause dans les actus, on part du côté des FPS réalistes. Vous vous souvenez qu'on suit de très près les dernières créations indées utilisant ce qu'on appelle des bodycams ? Après Unrecord, fait par deux Français, on avait pu voir Paranormal Tales, un jeu bodycam horrifique, et dernièrement, c'est un autre jeu de guerre qui a fait sensation, appelé tout simplement bodycam. L'équipe a diffusé un nouveau trailer de gameplay présentant du jeu multi en arène, comme vous pouvez le voir, et ça a l'air plutôt cool. On n'a toujours pas de date de sortie et tous ces jeux sont dispo en wishlist Steam, si ça vous intéresse de suivre leur développement. Quant à nous, on passe à la seconde news du jour. Le site Games Industry a donné la parole à des patrons de studios et analystes de cabinet financier pour nous donner les tendances 2024 côté jeux vidéo. L'événement majeur, c'est évidemment le choc du rachat Activision Blizzard King, et la majorité du papier anticipe les répercussions d'un tel move pour le marché. Et vous allez voir que tout le monde n'est pas du même avis, l'un des professionnels interrogés et patron de studio, Serkan Toto, relève par exemple qu'il ne restera en 2024 plus que deux éditeurs indépendants cotés en bourse aux Etats-Unis, et ça, ça craint pour le marché. Globalement, on est sur du wait and see, il y a beaucoup d'attente sur la valeur ajoutée que représente ce rachat par Xbox, mais aussi sur la capacité d'Xbox à livrer des licences jadis enterrées par Activision Blizzard. D'ailleurs, on s'était penché sur la question avec Cardbean, n'hésitez pas à aller checker notre vidéo juste après le daily. D'autres analystes, à l'image de Emilia Avera, qui bosse chez IDG Consulting, analysent cet événement majeur comme un véritable Big Bang pour Microsoft, un point de départ duquel peut émaner une sorte d'âge d'or vidéoludique pour Xbox et ses joueurs. Pour elle, l'arrivée d'Abeca et de Bethesda au sein d'Xbox, c'est un peu comme quand Disney a racheté Marvel, Pixar et Lucasfilm. C'est une force de frappe qui peut grossir et gagner d'énormes parts de marché. Il y a aussi toute une partie super intéressante sur le rapport de force entre Microsoft et Sony, car si on a tendance à se focaliser sur la vente de machines, où globalement on est sur un rapport de force de 2 pour 1, Sony vendant 2 PS5 quand Microsoft vend une Xbox Series, les choses ont tendance à être moins évidentes quand on regarde le service ou les catalogues. Pour Xbox, l'intérêt, c'est de vendre des jeux et d'occuper du terrain avec ses services, quitte à commercialiser l'une de ses plus grosses franchises, Call of Duty, chez son voisin PlayStation. Il y a également une donnée à retenir, c'est que chez PlayStation, 2 tiers des abonnés le sont sur une offre basique, tandis que la tendance est inversée chez Xbox, avec 2 tiers des abonnés sur la plus haute formule. Et au niveau du nombre d'abonnés, justement, le cabinet Omdia ajoute qu'on devrait être, fin 2023, sur du 50 millions chez PlayStation et du 41,7 millions chez Xbox. C'est donc très très serré, dans un marché où le nombre de consoles vendues ne veut plus dire grand chose. Ce qui compte, ce sont les jeux et l'attrait du catalogue global, exploitable par une multitude de points d'entrée. Questionné sur ce que pourrait faire PlayStation face à ce rachat d'ABK, les pistes sont multiples. Certains parlent d'un rachat de Take-Two comme étant l'unique grosse acquisition possible pour Sony, bien qu'elle soit improbable. Et d'autres tablent plutôt sur une extension des licences vers le cinéma, vers la série, quelque chose qu'on a d'ores et déjà vu amorcer chez PlayStation et qui devrait continuer en 2024. On pourrait en parler pendant longtemps encore, notamment sur les passages dédiés aux clouds ou aux mobiles, mais on va conclure sur le bilan de l'analyste de chez Omdia qui dit qu'en gros, Xbox a toutes ses chances pour dicter le futur que prendra l'industrie désormais armée de licences massives et d'un grenier à franchise inutilisé jusqu'à présent. Toutefois, il rajoute qu'on connaît les difficultés passées de Microsoft lorsqu'il s'agit d'acquérir des fleurons de diverses industries et de les utiliser à bon escient. Et il ajoute pour terminer que les deux blockbusters de Bethesda, studio racheté en 2020, ont reçu cette année des retours mitigés, pointant du doigt que Redfall et Starfield n'avaient à ses yeux pas vraiment bénéficié de l'excellence promise par l'intégration d'Xbox. Et vous, comment est-ce que vous voyez 2024 chez Xbox et Sony ? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Allez, petit break pour vous parler vite fait des tests de Super Mario Bros. Wonder qui sont arrivés cette semaine juste après ceux de Spider-Man 2. Ici, on tape du 93% sur Metacritic et 17% dans nos colonnes, ce qui en fait une nouvelle pépite de 2023. Pour rappel, l'année a été chargée en très gros jeux, très attendus. Beaucoup ont reçu des notes supérieures à 85, ce qui en fait déjà d'excellents jeux. Mais le plus fou, c'est qu'ils sont aussi très nombreux à être au-dessus de 90 points. 29 titres ont été référencés cette année sur l'agrégateur avec des notes égales ou supérieures à 90. Ce qui fait déjà de 2023 une année en or. Allez, dites-moi dans les commentaires quel est votre top 5 2023. Pour l'instant, quant à nous, on passe à la troisième news du jour. Dans l'écosystème de l'e-sport mondial, il y a un jeu qui domine très régulièrement les audiences, c'est League of Legends. Après plus de 10 ans d'existence, le jeu brille plus que jamais par son circuit compétitif. Et l'une des ligues favoriques des joueurs, c'est la LEC, les championnats d'Europe de League of Legends. Le streamer Kameto, confondateur de l'équipe Carmin Corp avec son ami et youtuber Prime, avait teasé l'arrivée de sa team au sein du championnat. Une première pour le club qui avait déjà tenté d'y entrer sans succès. Preuve que le niveau y est sacrément élevé. L'annonce s'est faite sur le stream de Kameto devant plus de 100 000 viewers, ce qui est énorme. Cette news, on l'a dit, a fait suite à un teasing fait en fin de KCX3, le show dédié au club. C'était il y a tout juste un mois à la Défense Arena. En fin d'événement, Kameto avait dit au public que le club avait potentiellement ses chances pour aller en LEC l'an prochain et en avait aussi profité pour annoncer la rénovation et l'ouverture d'une arène K-Corp, ce qui avait traduit l'envie d'investir en dur et de faire de ce lieu un endroit de rencontre et d'entraînement qui mélangera les fans et les joueurs. Pour arriver en LEC, K-Corp s'est entretenu avec la team Astralis et a racheté sa place pour 25 millions d'euros. Alors attention, c'est pas tout d'un coup, le paiement sera échelonné. Et d'ailleurs, la K-Corp a dû faire rentrer un nouvel investisseur dans son cercle afin de pouvoir payer le premier virement. Et que les amateurs de la LFL, la Ligue française de League of Legends, se rassurent, cette arrivée en LEC ne prive pas la LFL de la K-Corp. Le club y sera bien avec une seconde équipe. Et dans la foulée d'ailleurs, petite info, le joueur Caliste est ressigné jusqu'en 2026 au sein de la structure K-Corp. On rappelle que l'ascension de la K-Corp a été fulgurante. Ils sont deux fois champions de France, quatre fois champions IME et Masters en seulement trois ans d'existence. Et si vous avez vu passer des vidéos d'ambiance durant le KCX3 qui réunissaient plus de 29 000 personnes sur place, vous le savez déjà, leurs fans sont plus motivés que n'importe quel supporter. Bon courage aux équipes et en avant pour les Worlds. Est-ce que vous allez suivre leur évolution en LEC ? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, on termine avec le sondage. Hier, FKZ vous demandait si vous étiez prêt à payer pour pouvoir utiliser Twitter. Ils vous posaient cette question suite à la mise en place, en test, dans certaines régions, une obligation d'abonnement à frais réduit pour éradiquer les bots. Voici les résultats. Vous êtes 3% à être d'accord pour payer, mais pas plus d'un euro par an. 1% estime vouloir payer quoi qu'il arrive. Et puis 44% des votants déclarent ne jamais vouloir payer pour utiliser Twitter. Et 52% des gens sondés ne sont tout simplement pas des utilisateurs de Twitter. Nouveau délit, nouveau sondage. Et je vous pose cette question. Netflix monte encore ses tarifs en France. Pour vous, c'est normal, je reste abonné. Problématique, je songe à me désabonner. Scandaleux, je me désabonne. Ou alors, vous n'avez jamais eu d'abonnement Netflix. Ou alors, vous vous êtes déjà désabonné. Répondez dans la section communauté de la chaîne YouTube JV. Délicé finir, rendez-vous demain. Sous-titrage ST' 501